Hello tout le monde ! Alors on se retrouve dans ma cuisine, donc forcément c'est pas un tuto, de toute façon vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, c'est de nouveau une vidéo recette. Pourquoi pourquoi ? Je me répète, je refais un petit récap dessus, j'avais déjà évoqué lors d'une vidéo que j'avais faite cet été que j'avais envie de faire évoluer ma chaîne, j'avais envie qu'elle me ressente plus. Alors il n'y a pas marqué Luna Création Scrap ou Luna Création Carterie, c'est marqué Luna Création. Et Luna Création c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Et bah c'est Bébé ! Vas-y y a une maquille avec moi ! Mais comme vous le savez pour celles qui me suivent depuis le début, ma chaîne ça a été un élément déclencheur dans ma vie en tant que femme, dans ma vie en tant que femme. Donc du coup ça a été un peu ma thérapie, donc j'ai vraiment envie de partager plus que du scrap avec vous, puisque je ne fais pas que ça, puisque je suis aussi une femme, une maman. Bah voilà, on va partager un peu plus mon quotidien je pense. Donc les recettes de cuisine, je vous ai fait aussi il n'y a pas très longtemps une recette pour un masque naturel, enfin un gommage naturel. Je me lève le matin, je ne me pose pas trop de questions dans ma vie 2.0, c'est comme ça que je l'appelle. Ce matin je me suis levée, je me suis dit tiens j'ai un butternote à faire, moi je vais le filmer. Voilà il voit l'eau, ça sera comme ça, je vais pas continuer de, enfin je vais continuer de pas me prendre la tête surtout, c'est ça, et je vais pas prévoir ou planifier les choses. Je ferai les choses comme je les ai toujours faites, avec ma bonne humeur, et mon franc parler, et nos prises de tête. Donc là j'ai mis mon cook et eau après chauffer, j'ai préparé les légumes un peu en amont, pour que ça aille plus vite, parce que je sais toujours pas faire les accélérations sur les vidéos, enfin les montages, voilà. Donc je pense que je vais m'y mettre, parce que mon manager m'a demandé de m'y mettre, m'a conseillé de m'y mettre. Donc comme il y a 12 minutes de temps de cuisson sous pression avec le cook et eau, je pense que je vais continuer de filmer, puis je ferai un accéléré. Parce que je vais pas vous parler pendant 12 minutes, quoique 12 minutes avec vous ça passe vite. On va voir, bref. Donc si vous avez pas de cook et eau, c'est pas grave, vous prenez une casserole ou votre pack de cuisson. Moi c'est vrai que j'ai investi dans le cook et eau, c'est un truc que j'ai toujours voulu, donc dans ma vie de point zéro, il est l'intérêt de la question que je l'ai pas. Enfin c'est vrai. Donc là je l'ai mis à préchauffer pour faire dorer mes oignons, enfin mon oignon, voilà. Et on y va, et c'est vrai que depuis que j'ai le cook et eau, bah les plaques je m'en sers quasiment pas. Parce que je fais quasiment tout, tout, tout au cook et eau. Je trouve que le cook et eau c'est la vie pour les femmes. Voilà. Enfin c'est la vie. Si. Parce que, on se prend quand même moins la tête, c'est quand même rapide en cuisson, puisque c'est un cuisson sous pression. Et du coup, ça nous reste au temps de faire d'autres choses. Donc c'est pas pour mal. Donc on va faire dorer un peu l'oignon. Donc il va vous falloir un oignon pour cette recette, deux petites patates que j'ai mis, moi comme je les ai déjà découpées, je les ai mis dans l'eau pour pas qu'elles noircissent. Donc là je vais les dégoûter. Et un butter nut que j'ai, bien sûr, épluché et coupé en délis. Voilà, il va. Après, sel, poivre et moi je mets du cumin en gras. Et une fois que ça sera cuit sous pression en bout de 12 minutes, et bien on le mixe. Enfin oui, il y a mon bouillon de légumes aussi et mon eau qui est dans le micro-monde, excusez-moi. On mixe et on rajoute un peu de crème fraîche, tout simplement. Alors moi, la crème fraîche, excusez-moi. Voilà, j'ai pris, je vous montre un fond d'eau où j'ai mis mon bouillon de légumes à fondre. Pour qu'il se glûte plus facilement. Et on va mettre ça après pour recouvrir nos légumes. Moi, la crème fraîche, je la digère de plus en plus mal. Donc j'évite d'en mettre dans mes plats. Donc maintenant que j'utilise du soja cuisine ou du lait de coco. Et là, comme il me reste un petit pot de... Je cherche mes mots. De crème fraîche, de... C'est qu'on a fait la soirée pizza, c'est samedi soir. On a fait des pizzas à maison samedi soir. C'est pas moi qui les ai faites, bref. Du coup, il y a un peu de crème fraîche, donc on va l'utiliser dans cette recette. Voli, velou. Alors là, mes oignons sont parfaits. J'égoutte mes patates. J'égoutte mes patates, et non pas mes pâtes. Je vais vérifier aménément. Ça fait un peu de bruit. Le buttermilk. Vous allez voir, ce que je vous propose, ce que je vais vous proposer après, dans le temps, c'est vraiment des recettes simples et rapides. Enfin, vous allez me dire, oui, mais si on n'a pas le cookeo, ça ne met pas de bruit de la cure. Oui, mais c'est pas, vous prenez un fait doux. C'est pareil. C'est juste que, moi j'ai le cookeo, donc je vous fais avec le cookeo. Donc là, je laisse un petit peu doré. Je vais commencer mon assaisonnement. Donc, sel. Poivre. Donc, vous allez me dire, c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué, ce que je vous montre. Et, tu peux mener le curcuma, s'il te plaît. Alors oui, moi je mets toujours, toujours du curcuma dans tous mes plats. C'est ça, c'est ça. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le curcuma a un effet anti-inflamatoire, quand il est mélangé avec du poivre. En plus, ça colorise vos plats. J'en mets dans ma mayonnaise, j'en mets dans, merci mon cas. J'en mets quelques, j'ai réalisé le blanc et aussi. J'en mets vraiment dans tout. C'est devenu, c'est comme si je me disais du sel pour moi, maintenant. C'est mes du curcuma. Alors, vous pouvez mettre, voilà. Au début, on sent un peu vous qui a fait aussi pétrer. Mais pour des effets thérapeutiques, d'oeufs sur l'oeufs, c'est beau. Mais je vous le conseille. Voilà. Donc, je mélange tout bien. Et maintenant, on va tout simplement venir recouvrir avec de l'eau et un bouillon de légumes. Alors, si vous n'avez pas de bouillon de légumes et que vous voulez mettre un bouillon de viande et de volaille, faites comme vous voulez. Là, c'est pareil. Après, on adapte les recettes selon nos envies, nos goûts et aussi ce qu'on a dans ses placards. Il ne faut pas aller exprès. Ce que je ne veux pas, c'est que vous n'allez pas aller acheter exprès du bouillon de légumes si vous avez du bouillon de volaille ou de viande dans vos placards. Ou vous mettez tout simplement un cube Knorr. Voilà. Enfin, adaptez les recettes avec ce que vous avez vous, en fait. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le butternut, c'est une courbe. Ah oui, parce que du coup, je l'ai épluché. C'est une courge qui est un peu couleur saumon. Voilà, qui est assez dure, comme une courbe, qu'il faut éplucher. Et pépiner sur le fond, en milieu. Et puis après, vous la coupez en dés. Et c'est parfait. Donc, là, on est bien. J'ai recouvert d'eau et de bouillon. Ah oui, j'ai pas mis le curcuma. Le curcuma, on va le mettre tout de suite. Ça va parfumer la maison après. Alors, oui, j'en mets une bonne pincée. Moi, j'aime vraiment ça, le curcuma. C'est vrai, moi, j'adore les épices. Attendez, je vais prendre mon nom. La statue, je mélange mon curcuma dans ma préparation. Et puis, voilà, maintenant, on va fermer. On va mettre ça à cuire sous pression. Pareil, je le répète, si vous n'avez pas de faitout, enfin, vous n'avez pas de coqueo, c'est pas grave. Vous avez forcément une grosse casserole où on a faitout. Ou une cocotte minute, enfin... Vous pouvez aussi, il existe des appareils pour, excusez-moi. Alors, souhaitez-vous arrêter le doré ? Oui, il existe des appareils, vous savez, pour faire des soupes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, vous pouvez aussi le faire dedans. Alors, qui sont sous pression ? Oui. Pardon. Et on va mettre ça à 12 minutes. Voilà. Alors, vous avez soit le départ immédiat, soit le départ différé, j'adore. J'ai déjà essayé le départ, je vais vous parler, on va voir si ça fait 12 minutes ou pas, on va attendre. Ça, je vais vous raconter un peu ma vie. Est-ce que tu pourras me sortir du placard en bas, ma puce, le truc pour la soupe ? C'est derrière, le robot. S'il te plaît, je la fais bosser comme ça, maintenant. J'avais, oui, testé le départ différé. C'est génial. J'avais tout mis dedans, c'était un risotto de poireaux. Oui, parce que je pense que celles qui me suivent sur Insta et Facebook ont remarqué que je ne mange quasiment plus de viande. Alors, pas que je sois devenue végane, parce que végane et végé, c'est deux choses différentes. Ouais, super, nickel. C'est ça, mon cœur, merci. C'est juste que, quand j'habitais avec Maxou, il ne mangeait pas de viande. Et c'est vrai que, j'étais déjà pas très viandard d'avant. Je m'y suis faite au sans-viande. Et je trouve que, du coup, je mange plus de légumes. Il y a aussi ma part de poids, parce que tout le monde m'a dit, t'as fait comment pour perdre autant de poids aussi vite ? Alors, ouais, c'est pas le chagrin, c'est pas la tristesse. C'est pas tout ça, c'est quand même me connaître. C'est tout simplement parce que j'ai fait attention à mon alimentation et que j'ai mangé énormément, enfin, que je mange énormément de légumes. Donc, aussi, on mange plus, quand on mange plus de viande, on mange moins de plats en sauce. Après, chacun est libre de faire comme il veut et de penser comme il a envie. Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui mangent de la viande. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, c'est mieux pour la planète, arrêtez de manger de la viande. Non, surtout pas moi. Moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, comme il l'entend, voilà, du moment qu'il n'influence pas les autres à faire comme lui ou elle. C'est tout ce qu'on demande. Moi, c'est vrai que je ne m'en porte pas plus mal, même au niveau de la digestion et tout ça, j'ai senti la différence. C'est peut-être bête, mais non, ce n'est pas bête parce que c'est vrai, en fait. C'est quand on mange des plats en sauce, on les digère plus mal, enfin la digestion se fait plus lentement, enfin bref, on ne va pas vous faire un cours sur la morphologie et tout ça. Enfin bref, mais c'est vrai que je vis mieux sans viande. Donc je cuisine de plus en plus sans et puis du coup, je remplace la viande par d'autres choses. Je mets beaucoup de pois chiches dans ce que je mange. Oui, alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Les pois chiches, ça fait, eh ben, il suffit de bien les rincer et de retirer un peu la peau et on les digère tout de suite mieux, quoi. Voilà, voilà, et puis ça fait moins, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, puis d'ailleurs, il faudra peut-être que je vous le fasse si on recette, j'ai prévu de faire des hamburgers, là, maison. Vous allez me dire, ah, ben si tu ne manges plus de viande, comment tu fais des hamburgers ? Alors je sais qu'il y a des, j'ai un copain d'ailleurs, s'il passe par la Franck, il va me dire, ben non, ce n'est pas un steak, parce qu'il y a un steak, c'est avec de la viande. Donc ce n'est pas un steak veggie, une galette, il m'a dit, voilà, tu peux appeler ça une galette. Donc c'est une galette veggie, ça, ben, j'avais acheté un petit appareil pour faire les steaks hachés, sauf que je ne fais pas de steaks hachés, parce que je ne mange plus de viande. Mais du coup, ben, ça a la forme, ça y ressemble en tout cas. Mais là, je les ai préparés et congelés, mais je pense que je vous ferai ça lors d'une recette, d'une prochaine vidéo, pardon. La recette des steaks, désolé Franck, j'en ferai ça des steaks, des steaks veggie. On peut appeler ça des galettes, ce n'est pas un souci, on appelle ça comme on veut, en fait. Voilà, il n'y a pas de viande, c'est tout. Donc dedans, généralement, je mets oignon rouge, je mets des haricots rouges, je mets du maïs, je mets du poivron, courgettes, carottes. J'ai dit haricots rouges. Haricots rouges et pois chiches. Un jaune d'œuf, un peu de tomates concentrées. Je vous donne les ingrédients déjà. Et je mets des achats pur que je fais moi-même avec du paracis. Et un peu de flocons d'avoine, voilà. Et puis des herbes, des aromates, des épices. Vous me déroulez, mais on le fera ensemble si vous voulez. On le fera ensemble. Là, je ne sais pas si je vous tiens la jambe pendant 12 minutes, ou si je laisse tourner et que je fais un montage pour que ce soit tout accéléré. Je n'ai jamais fait le montage. On peut essayer, ça peut se tenter. Et puis si jamais cette vidéo, vous ne la voyez pas parce que je n'ai pas réussi à faire mon montage, je vous referai une autre soupe à autre chose. Et puis c'est tout, et puis c'est tout. C'est que là, j'avais envie de manger une petite soupe ce soir. Parce que j'ai remarqué que j'avais repris un peu de bide, quand même. Je dis, là, les fêtes arrivent, Lulu, il faut quand même faire attention. Confinement, apéro, ouh ! Il faut faire attention. Donc, ouais, je me suis dit que j'allais faire une soupe pour ce soir, pour ce soir et les autres soirs. D'ailleurs, il faudra aussi que je vous parle d'un truc que j'ai testé. Je vais vous montrer, enfin, je ne vais pas vous montrer là, mais... Je fais mes yaourts aussi maison. Voilà. Vous allez me dire, bon... C'est un plaisir de faire les choses soi-même, en fait. C'est plus que une économie d'argent, une économie... C'est pas pour le côté écolo, tout ça, que je fais ça. C'est vraiment pour la satisfaction de faire les choses soi-même. Au moins, je sais ce que je mange. Et ça, pour moi, c'est super important. Pendant très longtemps, je cuisinais les gâteaux qu'on mangeait à la maison. C'est vrai qu'à un moment donné, les filles ont eu un petit peu marre de manger toujours les mêmes choses. Donc, on est passé un peu à l'industriel. Et je trouve ça dommage. Bref, excusez-moi. Je trouve ça dommage parce que... Puis même moi, ça m'a découragée. Parce qu'à force de dire, ah, t'as encore fait ce gâteau-là, ah... Et puis d'ailleurs, je vais rappeler une histoire, comme ça, ça va nous faire passer le temps. J'ai un ami qui s'appelle Philippe. Quand il venait à la maison, je vous ai dit un jour en vidéo, j'ai deux enfants. C'est le troisième lui. Et il était passé à la maison, j'avais fait des gâteaux et des muffins. C'était des muffins à la framboise. Moi qui n'aime pas les framboises, j'avais cuisiné ça pour Marie. Et en fait, il ouvre la boîte à gâteau. Et là, il avait râlé après les filles en disant, ouais, je ne suis pas content. Votre mère a vous fait des gâteaux, vous les laissez pour... Et j'avais laissé exprès parce que je voulais qu'ils voient. Qu'ils voient que mes gâteaux, ils n'étaient pas à manger. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai levé le pied sur la cuisine. Puis bon, j'étais dans une période où ça n'allait pas forcément dans ma vie, dans mon couple. Donc, je cuisinais moins forcément. Mais ouais, des fois, c'est décourageant. Enfin, c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Quand on fait beaucoup de cuisine soi-même, beaucoup de choses soi-même. Bah, quand la famille ne suit pas toujours, ça décourage, quoi. C'est chiant. Bon, Emma, ça va, elle est facile à vivre. Elle aime bien manger. J'ai pas de marre, elle va facile à vivre. Attention, je ne fais pas ça. Mais voilà, c'est une jeune... Elle est plus jeune et se rend moins compte. C'est vrai que, bah, elle préfère manger des céréales industrielles qu'un gâteau au chocolat que ma maman a fait. Bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, du coup, du coup, du coup, pour vous dire que je fais mes yaourts. Pareil, je me sers du cookie-eau. Alors, on vient me dire, tu les cules sous pression des yaourts ? Non, 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 non. Pareil, ça, si vous voulez, on le fera. De toute façon, je dois le faire après. Je dois faire mes yaourts de la semaine parce qu'il doit me rester un frigo. Donc, peut-être qu'on va le faire après. Et vous verrez, c'est tout simple. En fait, je me sers juste du cookie-eau comme cuve. Parce que je mets de l'eau bouillante. Une fois que mes yaourts sont prêts, je les mets dedans. Je mets de l'eau bouillante vraiment au bas-marie, quoi, arabe, du pot. Et je refaire mon cookie-eau et je ne l'en ouvre que 12 heures après. Donc, voilà. Mais franchement, le cookie-eau, je ne vais pas vous faire de la pub pour vous en acheter un. Fait ce que vous voulez. Moi, j'ai un autre robot qui mélange, qui mixe. Enfin, bref, un Kenwood où il y a plein de ustensiles dedans. Ça, pour la cuisson, j'adore. Moi qui adore faire des légumes avec le couscous, ça cuit super rapidement, quoi. J'avais une cocotte minute avant. Mais il faut quand même la surveiller parce que ça reste une cocotte minute. Bon, ça aussi, il faut surveiller. Mais c'est électrique. Donc, s'il y a un souci, ça fait sauter les plombs. C'est quand même moins dangereux qu'une cocotte minute. Et puis, je trouve ça super pratique. On peut faire plein de plats dedans. Moi, j'ai une copine d'Emilie, elle mange des pâtes saucisses. Elle met tout dans le cookie-eau, tout se fait. Oui, j'ai même testé les pâtes dedans. Vous mettez un fond d'eau, vous recouvrez vos pâtes d'eau. Bah, j'ai fait le risotto. Donc, voilà. Et ça fonctionne, les pâtes sont al dente. Donc, c'est bien parce que je n'ai pas à surveiller mes pâtes, à surveiller que ce n'est pas en train de bouillanter. Enfin, bref. Et je n'ai pas à les égoutter. Je mets tout ce que j'ai besoin dedans. Et puis, voilà, banco. Donc, c'est super pratique. Voilà. Qu'est-ce que je fais aussi avec mon cookie-eau ? Je n'ai pas encore testé les gâteaux. J'ai un peu plus de mal. On peut aussi cuire à la vapeur. Donc, c'est pratique. Parce que nous, il y a un truc qu'on aime bien faire avec Emma le dimanche soir. On ne l'a pas fait là ce dimanche, d'ailleurs. On aime bien. Je ne fais que des pommes de terre à la vapeur. Emma, un peu moins faim, mon cœur. Je ne sais pas si vous entendez. On fait cuire des pommes de terre. Je ne fais que des pommes de terre à la vapeur. Et on se les mange avec du fromage à raclette. Voilà. On fait ça au micro-ondes. Voilà. C'est tout. Des fois, on rajoute une trousse de jambon. Est-ce que je mange encore du jambon ? Je mange encore du jambon de temps en temps. Mais tout le reste, sincèrement, ça a du mal à passer. J'essaye des fois. Je cuisine des trucs à base de poulet. La volaille, ça passe encore à peu près. Mais je ne sais pas. Du coup, psychologiquement, maintenant, ça fait son travail. Et du coup, j'ai vraiment du mal à manger de la viande. La viande rouge, je crois que je ne pourrais plus. Ça, je pense que je ne pourrais plus. Hier soir, on a mangé une brandade de morueux parce que j'adore ça. En plus, ce n'est pas un plat qui est très compliqué à faire. C'est juste le temps de bien dessaler la morue qui est un peu fastidieux. Mais après, c'est facile à faire. Le thon, ça m'arrive. J'en mange encore. Je ne suis pas végétarienne. Vraiment. C'est juste que la viande, j'en ai marre. Donc, je n'en mange plus. Et du coup, je ne mange plus de légumes. Et du coup, je ne mange plus sain. Du coup, moins de 15 kilos. Voilà. Parce que souvent, on me dit, de moi, t'as reçu, je n'ai pas plus de légumes, moins de viande. Voilà. Et on ne mange plus sainement. On ne mange plus sainement. Vous voyez, on est déjà à 9 minutes. Donc, je pense qu'on va pouvoir finir la recette ensemble. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ah oui, un truc que j'adore faire dedans, dans le cookéo. C'est mes préparations à base de légumes pour faire de la lasagne. C'est pareil. Si vous voulez, on fera la recette ensemble. C'est un plat que je cuisinais une fois par semaine quand j'étais avec Maxou. Donc, je les faisais toujours différentes. De toute façon, il faut varier les plaisirs. Et une fois par semaine, je faisais de la lasagne veggie. Mais je crois que je l'ai mis. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Je l'ai mis sur Insta. Et c'est pareil, c'est un plat. C'est super simple. Et le résultat est garanti. Il n'y a pas de viande. Je ne mets pas de béchamel. Donc, à part les pâtes qui est un féculent. Et encore, ce n'est pas interdit. Et encore, c'est plutôt recommandé de manger des pâtes, des féculents le soir. Donc, c'est un repas, au bout du compte, qui est hyper sain. Enfin, oui, je ne mets pas de béchamel. Je ne mets pas de viande. Vous allez me dire, ce n'est pas vraiment des lasagnes. Mais si, parce que la feuille, la pâte, c'est de la pâte à lasagne. C'est des feuilles de lasagne. Donc, ça, ça s'appelle de la lasagne. De la lasagne façon Végie, façon Lulu, façon Bibi. Je ne sais pas, comme vous voulez. Mais, ouais, je fais ça. Qu'est-ce que je fais aussi ? Le couscous. La ratatouille. J'adore la ratatouille. Et tout ça, c'est des choses que je congèle aussi après. Parce que quand vous préparez votre ratatouille, vous mettez ça après dans des... Alors, moi, je n'achète plus non plus de petits perroirs. Tout ce qui est plastique, tout ça, j'évite. Bon, là, c'est le couvercle de mon pot. Voilà, il n'y a pas le choix. Et puis, en plus, les petits pots, là, des yaourts, ils sont super mignons, je trouve. Ils sont hyper, hyper galis. Il y a marqué yaourt maison. Ouh, c'est mignon. Alors, c'est acheté à Carrefour, pour info, dans un coffret avec un petit boucle libre de recettes. Voilà, spécial pour les fêtes. Puis, j'en ai d'autres dépôts, mais du coup, il m'en manquait. Enfin, bref. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, donc, je vous disais, petite astuce aussi, vous pouvez préparer en amont... Je faisais ça quand j'étais assistante maternelle. Je préparais les repas le dimanche pour avoir moins de choses à faire en semaine, pour m'avancer. Mais là, quand je fais de la ratatouille, quand je prépare des légumes pour mon couscous, je l'en mets dans un tupperware. Enfin, c'est même pas un tupperware, parce que c'est en verre. Donc, dans un récipient en verre avec un couvercle, et je mets au cojérateur. Comme ça, les jours de flemme, ou les jours où il y a du ventre qui passe, il y a juste à le sortir le matin, ou mettre au micro-ondes à décongeler, le faire réchauffer un peu au coqueo, et voilà, on a un repas qui est prêt. Alors, moi, la ratatouille, j'aime bien la manger. Alors, avant, je la mangeais avec un sac haché, avant, ça c'était avant, mais avec un oeuf sur le plat. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire dorer une tartine. Je vous raconte ma vie. Ouais, plus que 7 minutes ! J'aime bien le faire griller une tartine de peau aux céréales. Généralement, mettre un peu de beurre demi-sel, mettre une tranche de fromage, vous savez, qu'on met dans les croque-monsieur ou dans les hamburgers, cheddar ou ce que vous voulez. D'ailleurs, ils en font aux sociétés, ils en font à la vache qui rit, ils en font à la mozzarella. Vous savez, c'est les tranches toutes fines qu'on met dans les croque-monsieur, quoi. Et je mets une tranche de fromage comme ça, mon oeuf sur le plat dessus, un peu de sel de poivre et de parmesan sur l'oeuf, avec ma ratatouille à côté. D'ailleurs, c'est ce que je me faisais beaucoup. Ah non ! Ou alors, j'aime bien, si vous aimez aussi les oeufs pochés, vous remplacez l'oeuf sur le plat par un oeuf poché. Bon, à la maison, les oeufs pochés, il n'y a que moi qui... Non, Marie aussi, elle aime ça. Donc, quand je suis toute avec Emma, je privilégie les oeufs sur le plat que les oeufs pochés. Mais ouais, pendant le premier confinement, je me faisais des plateaux comme ça, comme je devais rester isolée dans ma chambre parce que j'avais une suspicion de contraction du virus, puisque je n'ai pas pu faire les tests. Puis qu'à ce moment-là, mon médecin, avec ma maladie auto-immune, il n'avait pas voulu que je sorte de faire les tests. Pour lui, c'était vu les symptômes, vu ma tronche en visio. Voilà, bref. Petit retour en arrière. Et du coup, je me faisais mon plateau et je retournais dans ma chambre. Je faisais mon plateau petit-déj et repas. Enfin, je faisais un brunch, en fait, pour éviter d'être trop dans la cuisine et qu'on ne sait jamais que mes filles contractent le virus, tout ça. Donc, du coup, je me faisais un plateau et je me faisais très souvent le matin tartines grillées, plusieurs tartines grillées avec du beurre. Alors, côté confiture, je me faisais un oeuf poché avec du fromage dessus, l'oeuf poché, du parmesan, un jus d'orange, un yaourt. Et puis, ça me faisait mon repas de la journée quasiment. Parce qu'après, je passais mon temps à dormir avec les courbatures et tout, la fatigue, la fièvre. Je passais mon temps à dormir. Mais ça, c'était mon truc. Quand je me levais, je me faisais ça à manger pour... Et je tenais la journée. J'adore. J'adore faire ça. J'adore les oeufs. Enfin, je vous raconte ma vie encore. Eh ben oui. Plus cinq minutes. Vous avez vu, c'est assez rapide quand même. Parce que du coup, on tchatche, on tchatche, on tchatche. Mais en attendant, ma soupe a se fait. Eh oui, eh oui. Donc, j'espère que j'ai mis assez de temps de cuisson quand même. Parce que sinon, du coup, c'est pas grave. On continuera de discuter. Il n'y a pas de souci. Ou alors, je m'arrête. Je vais faire d'autres trucs. Ça tourne dans le vide. Je fais un montage en accéléré. Ouais, j'ai peur de ne pas réussir à le faire, en fait. Le montage. Parce que pareil. Vous allez me dire. Je pourrais mettre pause. Mais je ne suis pas sûre de réussir à reprendre. Ouais, je vous jure. Un, un, un. Il va me falloir un petit peu d'aide, là. Il faut gérer tout ça. Parce que je ne suis pas très à take. Puis bon. Il faut que je m'y mette, quoi. C'est tout. C'est comme tout. Tout s'apprend. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre ? Ben non, je ne vais pas vous montrer ma cuisine. On s'en fout. Quoique, ça pourrait être sympa. Non. Non, il n'y a rien d'extraordinaire. Ah si, je peux vous donner aussi une autre petite astuce culinaire. J'essaie d'accompagner mes plats toujours avec une petite salade verte. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez récent. Parce que plus jeune, la salade verte, je n'étais pas fan. Et en fait, c'est très bon pour la digestion. Et puis bon. Ça fait toujours manger des légumes. Parce que moi, avec ma salade, j'agrémente toujours de tomates. Hier, il me restait un morceau de poivron vert dans mon frigo. J'ai mis mon morceau de poivron vert. J'ai mis des tomates cerises. Je mets des fois du maïs. Du parmesan. En plus de la salade. Vous pouvez mettre les restes qu'il y a dans votre frigo, dans votre sereine en fait. Il y a un truc que j'aime rajouter dedans. C'est des morceaux d'amandes. Que je... Que je... Je charge mon mot, je ne le trouve pas. Pas concassé. Que je mixe. Enfin, bref, un petit morceau quoi. Et les amandes, il paraît qu'il faut manger 4 à 5 par jour pour la peau. Donc du coup, comme j'aime bien le côté croustillant dans une salade, je mets tout le temps des amandes dans ma salade. Voilà, comme ça, je suis sûre d'avoir mon rapport d'amandes. Ma quantité qu'il faut quoi. Voilà, voilà. Encore une petite astuce semi-beauté cuisine. Je ne suis pas sûre que ça marche bien. Mais il paraît que pour la peau, c'est très bon les amandes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Bah c'est tout. J'ai des patates douces là. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Une petite purée peut-être. Moi, ça m'écurevite. J'aime bien. Mais je ne mange pas beaucoup parce qu'après ça m'écurevite. Oh non, je sais ce que je vais faire. Je ne vous le dis pas, je vous le ferai en recette. Je pense qu'on va faire un nachi parmentier à la patate douce. Ouais, je vais voir. Je vais vous trouver une recette comme ça. Je vais vous la faire. Voilà, voilà. Plus que deux minutes. Vous avez vu, c'est quand même rapide. Ah non, mais le cook est où ? C'est un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps. Si vous avez la possibilité de demander au Papa Noël ou à votre gentille marine ou de vous l'offrir toute seule. En plus là, j'en ai vu qu'il était en promo avec les Black Friday. Même à la... Bah c'est les fêtes qui rapprochent. Donc il y a des promotions. C'est vraiment un bon... Un bon... Un bon comité de cuisine. C'est un bon investissement. Je trouve. Ça aide énormément. Moi je sais que ça m'a changé mon quotidien. Parce que quand vous passez du temps à cuisiner, c'est du temps que vous ne passez pas à faire autre chose. Quand vous avez le cook et où vous mettez tout dedans, vous le mettez en marche, vous êtes libre pour faire autre chose. Toujours le côté positif. Toujours. Donc je vous dis, j'ai déjà essayé la programmation différée. Je l'avais programmée pour que ce soit prêt à 20h. Sachant que j'arrive à 19h à la maison. Ça s'était mis en route quelques temps après. Ça parfumait la maison. Puis j'étais en train de m'occuper. Oui parce que j'allais chercher les marines au collège. Je m'occupais. Non c'est fini le collège. Mais enfin, les jours de rien je veux dire. Parce que le collège non c'est pas fini. On va déconner, elle est en 6ème. Il y a encore le collège. Ah oui c'est fini. Et voilà. Donc après le choc se retire. Je ne sais pas si je vais bien entendre. Et du coup, je vais le saquer à autre chose.